L'ordre des questions est un petit peu perturbé en fonction du témoignage. Des questions auront été enlevées. Donc là, ça va être la question numéro 3, Arthur Kopenhag. Un petit d'allois. Qu'avez-vous ressenti au moment du tournage ? Au moment ? Du tournage. Beaucoup d'émotions, parce que ça m'a replongé. Moi qui avais décidé d'enterrer une fois pour toutes mes souvenirs, je n'ai raconté à personne ce qui m'était arrivé. A tel point que quand le film est sorti, mes copains et beaucoup de gens me connaissaient, mais tu ne nous as jamais rien dit ? On savait. Si ils savaient que j'étais juif, je suis un mauvais juif de toute façon, parce que je suis d'origine juive, mais je n'ai aucune pratique de la religion. Mes parents sont morts trop tôt pour me l'enseigner, et donc par conséquent, on ne peut pas diffuser un message qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas partager un héritage, je pense. Et donc il a fallu que je l'aille fouiller dans mes tripes, et je sais certains jours où je pleurais tellement, en plus on a tourné un 16 juillet. Et c'était tellement émouvant pour moi que par moments, je ne pouvais pas paraître. Mais j'étais très heureux de faire ce film, parce que comment Roselyne Bosch était-elle rentrée en contact avec moi ? J'avais, voilà, une vingtaine d'années, participé à un témoignage, à une émission de Jean-Marie Cavana, qui s'appelait « La marche de l'histoire ». Je ne sais pas si vous l'avez connue, mais c'était une émission très fameuse. Et au cours de cette émission, où d'ailleurs mon ami Jean Cogan, qui s'était venu avec moi, avait participé, j'avais conclu mon témoignage en me disant, « Vous voyez, de tout ceci, j'aurais voulu qu'il soit fait un film. » Parce que je suis dépositaire d'un testament. Tous ces enfants qui sont morts, alors que moi j'ai survécu, je voudrais que la France d'aujourd'hui connaisse leur histoire, puisque c'est votre histoire. Mais je sais que ça n'est pas possible. C'est impossible parce que ça n'est pas humain. Et Roselyne Bosch, 17 ans après, elle tombe sur ce témoignage, ce témoignage-là. Elle dit, « Mais voilà, celui qu'il me faut, il faut que je le retrouve, et je vais faire le film avec lui, et au bout de deux ou trois ans de recherche, elle a fini par me retrouver, elle m'a dit, « J'ai entendu votre message, je veux faire le film avec vous, je m'appelle Roselyne Bosch, et l'histoire a commencé comme ça. » Voilà. Et quand le film a été terminé, tout de suite après, Roselyne Bosch m'a dit, « Tu sais, je suis très sollicité par des éditeurs, il faudrait que tu écrives un livre. » J'ai dit, « Roselyne, tu plaisantes. » Je ne suis pas remis. Tu sais, le film, on a tourné pendant deux ans, le film m'a profondément remué, mes parents, mes deux sœurs, enfin, tout ce que j'avais vu, et puis après, tout ce que j'ai appris sur les camps d'externation, je me suis dit, « Je ne peux pas. » « Je ne peux pas. » Mais, là encore, j'ai compris que mon devoir était d'écrire une suite, parce que les gens qui se... qui, pas pas clausique, mais par intérêt sincère, se disaient, « Mais ces deux petits Josephs, après l'évasion, on est en 1942, l'armistie, c'est le 8 mai 1945, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils ont survécu ? » Et j'ai cru de mon devoir d'écrire le livre. Mais le tournage, pour répondre à Saint-Baud, a été très difficile et très bouleversé. Hicham, question numéro 6. Troisième coup, Benac, toujours. Vous vous souvenez-vous du moment où vous avez dû porter l'étoile de David ? Comme si c'était hier. Lorsqu'il est sorti le décret que j'ai là, d'ailleurs, qu'il fallait porter une étoile, il était marqué que toute personne qui ne porterait pas serait fusillée et toute sa famille avait. Il fallait donc aller à un bureau de la mairie, je suis à Paris, dans le 18e, chercher une étoile par enfant. J'en ai une encore là, d'ailleurs, que je vous ai amenée. J'ai dû la mettre là, je vais vous la montrer. Une vraie. Voilà, c'était celle-là. Alors, il en fallait une par personne, nous étions cinq, et comble d'ironie, vous savez que tout était avec tickets pendant la guerre, non seulement l'alimentation, mais aussi les textiles. C'est-à-dire que si on a besoin d'acheter une chemise, il fallait donner des tickets, des points de textile. Eh bien, pour avoir l'étoile, il fallait aussi donner des points. C'est-à-dire que, en prenant ces tickets-là, on se privait de pouvoir acheter un vêtement quand on en a besoin. Mon père était tailleur. Il n'était pas comme dans le film, j'étais très vexé d'ailleurs, quand on se dit une boche en face, une espèce de SDF qui repagnait des petits sacrés cœurs. Mon père était un tailleur, le meilleur du monde, bien entendu. Et il nous avait cousu les étoiles bien solidement, là, à gauche. Et, il avait dit, j'allais encore à l'école à ce moment-là, puisque nous sommes d'eau, nous avons été au mois de mai. Surtout, ne mets pas ton cartable. Il n'a pas dit à mes sœurs parce qu'elles étaient disciplinées, moi j'étais un petit peu plus indiscipliné. Ne mets pas ton cartable dessus, parce que si tu caches ton étoile et ton cartable, eh bien, on sera fusillé. Je suis donc descendu à l'or. J'habitais au quatrième étage, le petit appartement, il y avait une cour à traverser, ensuite on passait une porte cochère et on arrivait à Rue des Abesses. Pour traverser la cour et tout ça, j'avais bien mon cartable sous le bras, mais quand j'ai passé la porte cochère, la première chose que j'ai fait, j'ai caché mon étoile, parce que j'avais honte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais les gens vont me cracher dessus, mais les gens vont me jeter des pierres, on va me mépriser, on va m'insulter. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas qu'il y avait des juifs et des pas juifs. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas porter ça, ce n'est pas possible, je ne suis pas comme les autres alors. Et j'étais là sous le porche, bien resté un certain temps, avec mon étoile bien cachée, et je crois que j'y serai encore. Si je n'avais pas vu passer un garçon sur le trottoir d'en face, qui n'était pas de ma classe, mais qui était de mon école, qui se le connaissait, parce qu'il avait une très mauvaise réputation, c'était un bagarreur, il cassait la gueule à tout le monde. Je le hais là, il n'a pas acquis, je ne m'en rappelle plus son prénom, il vient vers moi, on ne s'était jamais pas acquis, si tu veux être à l'écheton avec ton étoile, tu n'oses pas sortir. Oui. Bon, mais il vient avec moi. Et nous voilà partis à l'école de la rue de Pique, personne ne m'a mordu, personne ne m'a craché dessus, personne ne m'a insulté, les gens ne s'occupaient pas de nous. Et on était tous les deux d'avoir une étoile. Dans ma classe, quand je suis arrivé dans ma classe, il n'y avait que moi qui avais une étoile, il n'y avait pas beaucoup de juifs dans ce quartier-là. Moi, j'étais humilié parce que être juif, c'était forcément quelque chose qui n'était pas bien. Quand on a interviewé Annette Muller, qui a été, comme moi, au camp de Bonarlande avec son frère, et qu'on lui a dit « Qu'est-ce que ça vous a fait de porter l'étoile ? Comment vous êtes-vous comportés ? » La même question de toi. Et elle a dit « Mais c'était normal qu'on porte l'étoile puisqu'on était des juifs, on était moins que rien, donc c'était normal qu'on n'a pas... » Et on allait trouver normal que les juifs soient humiliés. Vous savez, c'était la blague qu'on racontait. Hitler a arrêté les juifs et les coiffeurs. Ah bon ? Pourquoi les coiffeurs ? Parce que les juifs, c'était normal qu'on s'arrête. Dans mon square de la rue des Abèses, c'était marqué « Interdit aux juifs et aux chiens ». Mais moi, avec mon esprit un peu indépendant, où j'allais dans le square, je me disais « Si on me casse la gueule, on verra bien, mais en attendant, moi je vais jouer avec mes copains. » Et personne ne m'a rien dit « Tiens, t'es juif, c'est quoi être juif ? » Moi je ne suis pas juif, pourquoi toi t'es juif ? Pourquoi pas ? » Personne. Nous étions dans une classe où on était habitués, je pense, il y avait des gens, moi j'avais un copain qui était noir, c'était mon pote, il y en avait un autre qui était hongrois, c'était mon pote aussi, il y avait aussi un espagnol, un italien, un juif, enfin, donc je n'ai pas été humilié pendant la guerre de porter l'étoile. Je ne l'ai pas porté longtemps, puisque en mai, on l'a accroché, moi je l'ai décroché en août. Voilà l'effet de l'étoile sur un petit juif français. Merci. Alors Imane, troisième Madrid, question numéro 9. Au moment de la rave, qu'arrive-t-il aux personnes qui tentent de s'échapper ? Qu'arrive-t-il aux personnes ? Qui tentent de s'échapper ? Je ne vais pas redonner la fin. Bah, écoutez, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se tentent de s'échapper, quand on est venu nous arrêter chez nous, ce sont deux policiers qui sont venus, donc nous sommes le 16 juillet, il est midi, il y a un policier en civil et un en uniforme comme celui-là. Il rentre dans la maison, dans la baisse-maine, oui, bon, on vient vous arrêter, faites vos valises, vous avez un quart d'heure, vous prenez des vêtements chauds et un peu de ravitaillement. Et puis il va vers la fenêtre, il ferme la fenêtre. Et maman lui dit, mais pourquoi on ferme la fenêtre ? Il fait une chaleur terrible, vous savez que les petits appartements populaires étaient surchauffés l'été. Alors le policier, il dit, bah écoutez madame, ce matin, on a fait une arrestation à 8 heures, au quatrième comme vous, et puis la femme elle s'est jetée par la fenêtre, elle s'est tuée. Alors vous comprenez, nous ça nous fait des complications parce qu'il faut qu'on remplisse un tas de papiers, alors on ne tient pas parce que ça recommence. Alors dans l'ensemble, les gens se sont laissés arrêter parce que on s'échappe quand on craint un danger, mais là, en France, on craint il n'y a pas de danger. Bon, c'était des mesures qui étaient prises, comme il y avait des tickets d'alimentation, comme il y avait des trottoirs qui étaient interdits parce qu'il y avait l'état-major des Allemands, etc. C'était une mesure parmi d'autres, il fallait s'y appliquer. Alors, Copenhague toujours, François, question numéro 10. Aviez-vous des temps de liberté dans le camp ? Ah, ben, on était libre, oui. On avait, à part quand il y avait une corvée qui était décidée, le reste du temps, les gens étaient plutôt oisifs et je ne sais pas, dit d'ailleurs, il ne s'était pas monté une troupe de théâtre, des choses comme ça. On était libre, relativement, dans nos occupations, pas libre, bien sûr, parce qu'on était enfermés dans ces barbelés dont il était impossible de sortir, mais sans, enfin, je pense, sans notion de danger, inquiets, mais pas de, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de violence, un peu de turbulence de temps en temps. Les gens étaient surtout concentrés, qu'est-ce qui va nous arriver ? Voilà. Merci. Alors, Émy, troisième Helsinki, question numéro 13. Combien de temps avez-vous mis avant de rencontrer quelqu'un après votre évasion ? Ah ben, ça dépend, ça. Ça dépend. Alors, écoutez, la première rencontre, je vais parler de celle-là, on était ce qu'on appelle dans l'argot d'aujourd'hui, en cavale. c'est-à-dire qu'on courait la nuit et on se cachait le jour. Parce que le jour, évidemment, c'était très dangereux. Mais heureusement, nous étions dans une région très boisée, puisqu'on traverse la forêt d'Orlé en grande partie, qui est une des plus grandes forêts dominales de France. Au bout de quatre jours, à peu près, on est arrivé, on allait arriver dans un village assez important. Il faut vous dire que j'ai eu la chance extraordinaire, en prénadant avec Joseph, de tomber sur un garçon qui était venu en vacances dans ce coin-là, à trois kilomètres du camp de Bonnard-Londe, à l'époque, avant la guerre, qui n'était pas un camp. Donc, il connaissait la région. Puis, mon petit Joe, il était vachement des merdes. Il a dit, on va arriver dans un village qui est gros, là, on ne va pas pouvoir dormir dans la forêt. Je ne sais pas comment on va faire. Comment on va faire ? Bon, la solution, je résume. On va demander aux gens de nous coucher pour nous attirer des sonnettes. On va leur dire, on va rejoindre nos parents qui sont à Paris. Demain, on va les rejoindre. Et puis, pour cette nuit, on n'a pas au coucher. Est-ce que vous ne voudriez pas nous coucher ? Et c'est là que nous allons parler à des gens qui n'ont pas parlé à personne depuis quatre ou cinq jours. Alors, on a tiré une dizaine de sonnettes ou une vingtaine de sonnettes qu'on n'aimait pas beaucoup faire parce qu'on avait l'impression d'abord, ça nous humilie. Il faut voir dans l'état où on est. On est sale. On a du sang, on a des cicatrices, on sent mauvais, certainement. Et... Penser que l'hospitalité, ça n'allait pas être facile. Effectivement, personne n'a voulu nous coucher. Tout le monde nous a fermé la porte. On est des petits vagabonds, des enfants de Romanichel. On appelait ça des Romanichel, des voyous. Personne n'a voulu nous coucher. Une dame qui nous avait dit je vous coucherai bien mais ma fille elle a diphtérie et je ne peux pas vous prendre. Mais nous on a dit ça ne fait rien, vous savez, mettez-nous un petit coin et tout. Et elle n'a pas voulu, elle a bien fait parce que la diphtérie est un état dangereux dont on peut mourir. Et puis finalement, il y a quand même une porte qui s'est ouverte, je ne sais pas si c'est moi qui ai sonné ou j'aujourd'aux, d'une dame, petite dame charmante, petite fille, qui a dit bien sûr mes enfants ne vont pas vous laisser coucher dehors, venez avec moi. Et elle nous emmenait tout droit à la gendarmerie. Fin de l'histoire. Les deux Josephs, fusillés, torturés, battus, renvoyés au camp. L'histoire devrait s'arrêter là. Il y avait deux gendarmes qui étaient là. Donc vous voyez, c'est la première personne à qui on a parlé. Et donc les dangers qu'on courait. C'est pour ça qu'on ne voulait voir personne. les gendarmes qui étaient là ont remercié la dame. Et puis ensuite, quand elle était partie, elle dit écoutez, du style, je vous ai compris, on va vous coucher dans une cellule parce qu'on ne peut pas vous mettre ailleurs. On n'a que ça. Qui s'appelle le trou du vagabond qui était une pièce, je ne sais pas, de 3 mètres sur 2 ou 3 mètres sur 4 où il y avait un pot de chambre et un espèce de lit tout défoncé pour ne pas vous mettre ailleurs. On laissera la porte ouverte. Mon oeil, les gendarmes les pires salauds, nos pires ennemis, tout ce qui nous a fait du mal, qui ne nous aimait pas dans le camp. Quand les deux gendarmes sont partis, je me rappelle encore jouer, moi, on est tombés dans les bras de l'arbre, on a chialé toutes les larmes de notre corps. Puis quand on était très fétillés, on a fini par s'endormir. Puis on s'est réveillé le matin de bonne heure parce que c'est le mois d'août qu'il fait le jour de bonne heure. On s'est allés vers la porte et la porte était ouverte. Le village, c'est un chef de canton qui s'appelle Loris et Jean savait qu'à Loris, il passait un autocar qui allait de Loris à Montargis. Montargis étant la deuxième ville du Loiray et qu'à Montargis, il y avait un train qui allait à Paris parce que nous, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait retourner à Paris. Alors on est arrivé sur la place tôt le matin, le car est arrivé et quand on a voulu monter, il a dit non, je ne peux pas vous prendre les enfants parce que mon car est plein mais il y en a un autre qui arrive derrière qui est vide, il vira de la place. Et à ce moment-là, les deux gendarmes sont arrivés, ils ont dit au chauffeur Michel, tu fais descendre deux personnes, les gosses sont pressés. Voilà, première personne qu'on a rencontrée. Merci. Alors, troisième Madrid, Mathilde, question numéro 14. Que devient le petit garçon avec lequel vous vous enfuyez ? Jean Cogan, Jean Cogan, Jean Cogan, Jean Cogan. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, Jo et moi, on s'est séparés. Moi, j'avais de l'argent puisque je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais, vous l'avez vu dans le film, j'ai ramassé des billets. Quand je voulais raconter, je ne sais pas, non, je n'ai pas du bien raconté. Quand j'ai su qu'on allait déporter et que j'avais décidé de m'évaler, je ne savais pas si j'allais réussir encore ou pas, je me suis dit, il faut de l'argent, il est dans la vie, il faut toujours de l'argent. Même quand on n'est pas juif, il faut de l'argent parce qu'il paraît que les juifs aiment l'argent. Et donc, je suis retourné, je me suis dit, je me rappelle que j'en avais vu dans la tinette, je vais voir, je me rappelle où je l'avais mise, où on l'avait déposée et le hasard a voulu qu'elle soit encore là et vous voyez dans le film, le petit Joseph, c'était moi, qui retrouve ses manches et qui sort deux billets de 100 francs. J'aurais pu en prendre 10 ou 20. J'ai pris deux, je les ai lavés et avec ça, ça nous a aidé à notre évasion parce qu'on a pu payer un peu à manger, très peu parce qu'on n'avait pas de tickets, mais surtout le billet de toccar, le billet de train et les billets de métro. Quand on est arrivé à Paris, Joe, il a dit, bon ben moi je retourne, je retourne dans les... Non, il était du 20ème, lui, il avait une tante, la soeur de son père et moi j'étais du 18ème, il est donc parti chez la soeur de son père et il a été caché chez elle pendant toute la guerre. Après la guerre, il avait une autre tante et des fils uniques. Et il avait une autre tante, donc son père avait deux soeurs qui habitaient aux Etats-Unis. Et quand elle a pris le malheur qui était arrivé à son frère et à sa famille, c'est-à-dire son frère qui avait été assassiné, sa belle-sœur qui avait été assassinée et son neveu qui s'en était sorti miraculeusement avec un copain, elle a envoyé deux billets de bateau, parce qu'on voyageait en bateau à ce moment-là, pour qu'on... Jo et moi, on aille aux Etats-Unis. Mais mal à toi, non, je n'ai pas eu le billet puisque je n'étais pas là. Jo et donc, on est partis aux Etats-Unis, recueillis par cette tante qui habitait à Brooklyn. Brooklyn est un quartier des Juifs pauvres de New York. Parce qu'on dit que tous les Juifs sont riches, mais c'est vrai qu'il y a des Juifs riches, il y en a des pauvres, c'est exactement comme les autres classes de la nation, tout comme il y a aussi à Brooklyn un quartier noir de pauvres qui s'appelle Harlem. Là, c'était Brooklyn. Alors, il a vécu à Brooklyn et puis ensuite, il est monté un petit peu dans l'échelle sociale, il s'est marié et il est parti dans le New Jersey qui est un petit état pas loin de New York. Il s'est marié, il a une fille, Andy. Et puis là, il a encore monté dans l'échelle sociale et il est allé habiter à Las Vegas. Ah, Pierre Las Vegas, l'enfer du jeu, un joueur, un gambler comme disent les Américains. Pas du tout. Il était là-bas parce que Las Vegas est une ville qui se trouve dans le Nevada, un état désertique, très sec et il n'était pas en très bonne santé. Je suis allé le voir à Brooklyn, je suis allé le voir dans le New Jersey. Vous ne l'avez plus entendu parler de la France. La France, c'est un pays pourri, c'est un pays, il avait une haine de la France profonde, un pays qui tue les femmes, les enfants, les vieillards, jamais ne voulaient entendre parler de la France. Donc, je suis allé le voir dans le New Jersey. Après, je suis allé le voir à Las Vegas. Il m'a fait faire, on a fait une excursion, travaillé l'excursion. Et puis, comme je ne l'avais pas trouvé très bien, six mois après, j'ai décidé de retourner le voir et la veille ou l'avant-veille de mon départ, sa femme m'a télé en me disant « Écoute, voilà, Joe est mort. » Donc, Joe est mort aux États-Unis il y a environ maintenant cinq ou six ans. Voilà pour le petit copain des patients. Alors, troisième Helsinki, François-Xavier, question numéro 17. Vous souvenez-vous à qui ou à quoi avez-vous pensé lorsque vous avez appris que la guerre était terminée ? Ah ben, moi, je sais tout, j'ai pensé tout de suite une chose, je vais revoir mes parents. Car, il faut savoir, enfin, moi je ne suis encore qu'un enfant, on ne savait rien de ce qui s'est passé, on savait que nos parents étaient partis, on ne savait pas trop où, on ne nous a jamais dit si c'était en Pologne, si c'était à Auschwitz, si c'était en Allemagne. Et la guerre finie, il n'y a plus de raison de garder les gens, puisque, on disait, les Allemands ont arrêté et envoyé dans des camps des gens pour les faire travailler, puisque tous les hommes sont partis faire la guerre, il faut bien que quelqu'un fasse tourner les usines, qu'on fasse tourner les fermes, etc. Donc, la guerre finie, les Allemands ont perdu, ils ont pris la partée, les parents vont revenir. Et j'ai pensé que ça allait être la fin du calvaire. C'était déjà, le calvaire était déjà terminé, puisque l'armistice était le 8 mai 1945, mais que nous, dans la Sarthe, on a été libérés en août 1944. Donc, déjà, moi, j'étais encore, j'étais dans une famille cachée, et on a ouvert un orphelinat au Mans, le château de Méoncourt, de l'éventail, il y a maintenant une caserne de CRS, et là, on a regroupé, il y avait 150 ou 200 enfants qui étaient cachés dans la Sarthe, l'Orne, la Mayenne, les Limitrophes, le Loir-et-Cher, etc. Et donc, j'étais dans ce temps final, je n'étais plus en danger de mort, car, jusqu'au dernier jour, je ne savais pas si je ne serais pas arrêté, dénoncé, car il y a eu énormément de dénonciations. À partir de là, je savais que je n'étais plus en danger de mort, donc, j'allais pouvoir commencer à vivre sans être juif, à vivre comme tout le monde. Et naturellement, retourner mes parents, on allait retourner à Paris, et puis mon père allait reprendre son métier, d'ailleurs, etc. Voilà. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Troisième Berlin, Laurie, une question numéro 21. plus tard, avez-vous retrouvé des gens de l'immeuble où vous viviez étant enfant ? Pas vraiment. Pas vraiment. Sauf un monsieur qui habitait au sixième étage qui était électricien, tant que je me souvienne. lorsque, en 1942, je suis allé à l'école virtuellement jusqu'à la... presque jusqu'à la... la rafle. Et on avait, en leçon de choses, on avait fait pousser... on faisait germer des haricots. Alors, sur la fenêtre de la chambre de mes parents, il y avait un pont dans lequel j'avais planté un haricot, puis on est partis, on n'est pas rossé, et ce haricot, il a magnifiquement poussé. Et je suis revenu donc une fois et je rencontre par hasard ce monsieur qui me dit « Tu vois, Joseph, j'étais sûr que tu allais revenir. Je ne sais pas pourquoi, c'est idiot. Parce que ton haricot qui a poussé, qui n'aurait jamais dû pousser puis qui n'a jamais été rousé, il voulait... il était un message d'espoir. C'est le seul que je n'ai jamais revu. Merci. Lina, troisième Vienne, question numéro 22. Est-ce que votre famille d'accueil vous a interroger sur votre taxe ? Vous n'avez pas parlé dans le micro, je n'ai pas tout entendu. Il ne marche pas ? Il ne marche pas ? Si, si. Allez-y, parlez, mettez le bien devant, ça va marcher. Est-ce que votre famille d'accueil vous a interroger sur votre taxe ? Bien sûr. Bien sûr, mais je ne voulais pas trop en dire. Puis en même temps, j'étais quand même un petit peu vaniteux parce que je me disais quelque part, je suis un héros moi, je suis un évadé, j'en étais fier, mais en même temps, je ne voulais pas le dire parce que j'ai toujours une crainte. Je me méfiais de tout le monde. Je suis parti du principe du jour où je me suis évadé que tous les gens qui m'entouraient étaient des ennemis qui me voulaient tous du mal. Et ça m'a d'ailleurs nuit. J'étais très long avant de donner ma confiance à ces gens quand j'ai vu qui m'aimaient, qui m'ont redonné go à la vie par un amour qui m'a tellement manqué et qui était tellement désintéressé, tellement beau. Alors, je disais des petits bouts comme mon père était ailleurs, mais j'en disais le moins possible. Léo, troisième berlin. quand vous entendez le mot gestapo, que ressentez-vous ? je ressens de la haine violente car ces gens ont été d'une méchanceté, d'une cruauté indescriptible. Et ça fait mal au cœur de savoir que ces gens font partie de l'espèce humaine, de la race humaine. Parce que l'autre jour, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup choqué. on a parlé, les Français font partie de la race blanche. C'est une chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de race blanche ou noire ou marron ou jaune. Il y a chez l'être humain, nous faisons partie de la race humaine, au même titre que le cheval fait partie de la race des équidés, il y a des chevaux blancs, des chevaux noirs, des chevaux marrons, des chevaux noirs et blancs. Il y a les bovidés qui font partie de la race des bovidés et dans les bovidés il y en a des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges et des marrons. Eh bien, la race humaine c'est exactement la même chose. C'est une race parmi les autres et il n'y a pas de race blanche et donc pas conséquent. Dans la race humaine il y a des blancs, il y a des jaunes, des noirs, des marrons. Eh bien, la Gestapo qui a été le bras policier armé d'Hitler et du fascisme, lui a voulu qu'il y ait des races supérieures et des races inférieures. Il n'y avait qu'une race supérieure, c'était la race aryenne. Tous les autres étaient destinés à devenir des esclaves des aryens. Et j'en veux à ces gens de la Gestapo, bien plus qu'au SS parce que la Gestapo c'était une pourriture et nous en avons eu une partie en France. La milice française a été la forme de Gestapo du gouvernement de Vichy. Merci. Alors il y a Jaunard en 3ème Madrid. Question numéro 25. Peut-être que tu peux la poser maintenant. Au niveau de l'intensité de votre souffrance, quelle a été la plus forte ? Quand a-t-elle été la plus forte ? C'est une question forte. Je crois que la pire chose que j'ai vécue c'est la déportation. Quand on a arraché ses enfants à leurs parents et ses parents aux enfants, a été quelque chose d'une violence et surtout d'une cruauté inimaginable. d'avoir fait la guerre c'est la guerre mais d'avoir fait la guerre aux enfants, de les avoir détruits moralement, de les avoir fracassés, de les avoir avant même qu'ils aient eu le temps de vivre qu'on les a brûlés, c'est une chose qui me fait quand j'y pense encore terriblement souffrir. Madrid, le troisième Madrid, question numéro 28. Louise. Au début du film, quelle langue parlez-vous ? Quelle langue je parle ? C'est ça que vous me demandez ? En fait, c'est pas vous, dans le film, c'est les juifs autour de vous. Et quelle langue on parle ? Oui. Le français ? Non, mais dans le film, à un moment, il y a des sous-titres parce que vous parlez une langue... Parce qu'on parle le yiddish. C'est ça que vous voulez savoir. Alors écoutez, bon, ça c'est du film, je sais que moi, je n'ai jamais parlé de yiddish, puisque je suis né à Paris, c'est vrai que mes parlants, mes parents, eux, parlaient le yiddish ou le polonais ou le russe parce qu'ils parlaient plusieurs langues. Le yiddish était la langue des juifs qui sont arrivés en France après la guerre de 1914 comme mon père et qui était une langue qui était pratiquée dans toute l'Europe. Mais tous les enfants juifs qui sont nés en France ne parlaient pas le yiddish. Hélas, c'est dommage parce que c'est une très belle langue. J'aimerais bien... Si j'habitais Paris, elle est enseignée à Paris au Langueso et je l'aurais appris parce qu'elle a son théâtre, elle a sa littérature et elle a fait partie de ce qu'on appelait le Yiddish Land et qui était une belle page de notre culture. Merci. Toujours des questions à propos du film maintenant. Donc, en Copenhague, Arthur, question numéro 29. Lorsqu'on a répété. L'histoire de Madeleine était-elle réelle ? Histoire de ? Des Madeleines. Est-elle réelle ? Peut-être maintenant. Je n'ai pas la connaissance. Il semblerait que j'ai vaguement entendu dire que... Mais je ne l'ai pas vécu. Alors, écoutez, moi je suis un témoin. Ce que je sais, je le dis avec certitude. si je ne suis pas sûr, je ne dis pas. J'en ai vaguement entendu parler. Je sais que l'infirmière, qui est interpellée par Mélanie Laurent, elle a existé. Je l'ai rencontrée. Non pas pendant la guerre, mais après la guerre. Je ne pense pas, parce qu'elle n'avait pas du tout... Mélanie Laurent est une infirmière jeune, dynamique et pleine de vie. L'infirmière en question, Annette Monod, de son vrai nom, fille de pasteur protestant, était ce qu'on appelait une vieille fille, je ne sais pas si ça se dit encore, qui n'avait jamais eu d'enfant, qui n'avait aucune audace, qui n'aurait jamais, à mon avis, entrepris ce qu'on voit dans le film quand Mélanie Laurent va trouver le sous-préfet. Merci. Alors maintenant c'est Daniel. Question numéro 33. Troisième, Berlin. Avez-vous lu votre mot à dire sur le choix des acteurs ? Réponse, non. Je n'ai pas eu mon mot à dire, parce que c'est Rosyne Bosch que c'est dans le film, il y a deux personnages importants. Il y a celui qui réalise le film et celui qui le produit. C'est Rosyne Bosch qui l'a réalisé et c'est son mari, Ilan Golan, qui l'a produit. Je dois dire que le choix de ses acteurs était très bon. Notamment et surtout Jean Reynaud et Mélanie Laurent avec qui j'ai beaucoup collaboré. Gad Elmaleh qui était censé jouer le rôle de mon père, je ne l'ai pas vu. Raphaël Agoguet qui a joué le rôle de ma mère, je ne l'ai pas vu aussi. Elle était très agréable. Gad Elmaleh était un petit peu plus distant, donc on n'a pas eu beaucoup d'apport. Mais ils étaient bien choisis, Catherine Allégret était bien choisie. Je vais vous raconter une petite anecdote. Au début du film, Catherine Allégret, que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui était la fille d'Yves Montand et de Simone Signoret, il concierge dans l'immeuble où il va y avoir la rafle. Alors, il y a un gendarme qui vient la prévenir le matin, il est avec son vélo, c'est Liguit, il vient le prévenir, il dit, voilà, il va y avoir une rafle. Alors, prévenez les gens qui habitent qu'ils aient le temps de se débiner. Alors, elle a dit, ben écoutez, je vais faire une chose, alors à ce moment-là, quand vous me dites l'heure, et puis, j'appellerai mon chat, ça sera le signe de ralliement. Il y a le petit nono qui est là et dit, mais tu ne peux pas appeler ton ça puisque ça passe ça. Et pour la petite histoire, le gendarme, c'est mon fils. Théophile, question numéro 41. Je passe quelques questions parce que si on n'aura pas le temps. Théophile, attend son micro. Théophile, Théophile, je pense que la question va prendre. Laquelle, c'est après vous ? Ah, oui. D'après vous, l'homme d'aujourd'hui a-t-il retenu les leçons de cette tragédie sur le, comment dire, le fanatisme ? Ma réponse n'est, je suis quelqu'un de très optimiste, mais ma réponse, malheureusement, est négative. Non. L'homme n'a pas retenu. Et on en veut pour preuve regarder tout ce qui a pu se passer depuis que la guerre mondiale s'est arrêtée. Regarder, je ne sais pas si je vais dire, les holocaustes qu'il a pu y avoir. Regardez ce qui se... Vous voyez que c'est normal ce qui se passe en Syrie actuellement ? Mais moi, je suis traumatisé de ce qui se passe en Syrie. L'homme reste et demeure cruel. Et en plus, en Syrie, c'est une véritable guerre civile où sont assassinés, il a été assassiné plus de 200 000 Syriens par le gouvernement syrien. et il y a 3 millions de déportés, de réfugiés. Je les ai vus, les camps, en Jordanie, au Liban, en Turquie, 3 millions d'un pays qui n'en compte guère que 7 ou 8. C'est abominable. L'homme n'a retenu aucune leçon. Et il n'est pas exclu que demain, je ne dis pas que ce sera les juifs qui seront les victimes, ce sera peut-être les noirs, ce sera peut-être les musulmans, ce sera peut-être les chinois, je ne sais pas. Mais l'homme est capable du pire comme il est capable du meilleur mais aussi malheureusement du pire. Alors ce sera la dernière question. Gabriel, en 3ème Vienne, numéro 43. Ce sera très bien. Oui, il est déjà. En voulez-vous à la France ? On va faire deux Frances. La République française, je n'en veux absolument pas. C'est mon pays, c'est ma patrie. Et l'État français, ça n'était plus la France. Ça n'était plus liberté, égalité, fraternité, vous savez. C'était travail, famille, patrie. J'en veux mortellement à la France de l'État français, celle de Pétain et celle de Laval. J'en veux mortellement à ceux qui y ont participé parce qu'ils n'ont pas été jugés et donc ils n'ont pas été condamnés. Et je ne leur pardonnerai jamais et je n'oublierai jamais. Je sais que ça n'est pas très bien de parler comme ça dans un établissement catholique puisque on prône et c'est une chose formidable, le pardon. Moi je ne sais pas pardonner. Un jour j'étais dans une... Je donnais un témoignage à Champagnier et nous étions plusieurs témoins dont Jean-Jacques Auduc que vous connaissez peut-être et une dame qui avait été dans la résistance qui avait été torturée, qui était enceinte, on avait arraché son enfant, on avait assassiné son mari et elle a dit je pardonne. Elle était catholique profonde et j'ai pour être une admiration sans bord que je lui ai dit d'ailleurs comment pouvez-vous avoir d'aussi belle qualité morale ? J'en suis incapable. Je voudrais bien mais je ne peux pas et je ne pardonnerai jamais et je n'oublierai jamais. Je suis rancunier même quand je serai mort j'en voudrais. Je ne m'en vante pas c'est mon caractère je suis comme ça. Bon voilà nous venons de passer un moment qui je pense sera inoubliable pour vous tous ou toutes vous avez un dernier mot à dire je crois et puis quand nous aurons terminé et bien je vous demanderai de vous lever comme c'était convenu et de garder le silence. Voilà alors je voudrais compte tenu d'un parcours assez chaotique vous apporter une touche personnelle que je me crois autorisé de vous apporter. Je ne fais pas de prêchis-prêchats ce que je vais vous dire c'est parce que je le pense et je pense d'avoir le devoir de vous le dire puisque vous êtes la France de demain celle de mes petits-enfants car je suis marié père de famille j'ai trois enfants un fils et deux filles je suis un grand-père et un père très sévère vous entendez ? J'ai dit à chacun de mes enfants vous aurez chacun un garçon et une fille oui papa il y a trois petits-fils et trois petites-villes donc vous voyez que la France c'est mon pays et que j'y tiens et que je souhaite que ce soit le plus beau pays du monde alors je vais vous dire que vous avez beaucoup de chance d'habiter en France parce que vous voyez c'est un pays que j'aime malgré ce que j'ai connu mais ça c'est tout vous savez la vie d'un pays c'est comme la vie d'une famille il y a des pages blanches il y a des pages noires la Saint-Barthélemy c'est pas les juifs mais ça n'a pas été beau non plus donc vous avez la chance d'habiter la France qui est à mon avis la plus belle démocratie du monde mais qui est loin d'être parfaite et il vous appartiendra à vous qui seraient parmi vous il y aura des cadres parmi vous il y aura des fonctionnaires parmi vous il y aura des professions libérales des commerçants etc il vous apportera d'apporter une pierre à l'édifice de ce qui vous paraîtra améliorer la qualité de votre vie je vais vous citer un exemple j'ai entendu il n'y a pas très longtemps c'est tout à fait hors sujet mais je vais vous dire quand même parce que ça me tient à coeur une femme qui vient d'être condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos elle se libérait d'un mari qui la battait depuis des années qui la violait depuis des années et qui violait ses filles depuis des années elle a été condamnée à 10 ans de prison il y a d'ailleurs une pétition qui vient de s'élever il y a déjà 92 000 signatures qui s'élèvent contre sa condamnation car qu'on la condamne pour le principe puisqu'on ne doit pas faire justice de soi-même mais elle aurait dû être condamnée d'une peine avec sursis et je pense que d'ailleurs ça va se transformer donc ça c'est une imperfection de notre société moi je trouve ça inadmissible elle aurait dû être décorée pour avoir débarrassé la société d'un être vil mais bien sûr ça n'est pas dans un établissement catholique que je devrais dire ça mais comme je suis un homme libre je l'engage comme moi-même donc il vous appartiendra d'apporter votre père à la distance la deuxième chose que vous avez que je n'ai pas eu vous avez de la famille toutes les familles ne sont pas parfaites certainement mais la famille est un arbre de paix la vie c'est quelque chose de turbulent tous les jours vous allez avoir des contariés des petits des moyennes des grosses vous allez avoir des ennuis vous allez avoir des problèmes et normalement quand vous rentrez dans la famille vous n'avez plus à vous méfier de personne car votre famille normalement ne vous veut que du bien vous avez la chance de faire des études et si vous voulez travailler dans un pays comme le nôtre qui est un pays riche vous arriverez à quelque chose je vais prendre un exemple moi vous voyez je n'ai pas fait d'études puisque pendant la guerre je ne pouvais pas j'ai un enfant caché j'ai donc mon certificat d'études et c'est arrêté là ce qui ne m'a pas empêché de m'en sortir vous si vous le voulez vous pouvez travailler ou ne pas travailler je ne sais pas si on fait une heure de devoir par jour ou deux heures je ne sais rien il faut peut-être en faire trois ou quatre si vous voulez vous en sortir mais vous pouvez y arriver si vous étiez dans un pays très pauvre je ne sais pas je vais dire n'importe quoi comme le je ne sais pas quoi dire moi le poste à la loi tiens par exemple on n'a pas beaucoup de chance de vous en sortir mais ici si vous le voulez ça dépend de vous vous pouvez très bien dire aussi pourquoi je me casserais la tête moi je n'ai pas envie de travailler je vais bien trouver des subsides une allocation quelque chose je me contenterais de ça et si vous voulez fonder une famille vous marier avoir des enfants leur donner un peu de confort ce qui est tout à fait normal et qui n'a rien de honteux il faudra bosser si vous voulez bosser il y en a on dit qu'on est égaux on n'est pas égaux il y en a qui sont un plus beau que d'autres il y en a qui sont plus intelligents que d'autres il y en a qui sont plus grands que d'autres il y en a qui travaillent deux heures ça leur suffit il y en a il leur faut quatre heures il faudra les faire ces quatre heures et vous y arriverez et puis enfin je vais vous dire le mot de la fin et que vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit avant c'est qu'à un moment donné de votre existence vous ne devrez pas accepter l'inacceptable c'est la chose la plus importante que je puisse vous dire merci et donc je crois aussi que oui attendez juste un petit peu je crois aussi que vous avez éventuellement des livres à proposer aux élèves pour les dédicacer alors peut-être que ce sera pas là on n'aura pas le moment mais les élèves qui le souhaiteront et bien il y a le livre après la rafle notamment et bien dans toutes les classes puisque je vais vous retrouver après je prendrai les noms des élèves qui le souhaitent et puis après monsieur Weissmann et bien vous fera la dédicace alors le prix oui peut-être il coûte 17,95 euros mais j'ai arrondi pour mes fins de mois à 18 je vous demande de vous lever pour remercier monsieur Weissmann vous vous en souviendrez et pour moi je ne l'oublierai jamais parce qu'à chaque fois que je vois des élèves comme vous que je vois cette France de jeunes qui est tellement décriée alors qu'elle est tellement belle c'est vrai qu'il y a quelques éléments très minoritaires et ce n'est pas ça qu'il faut retenir il faut retenir l'immense majorité que vous êtes qui est pleine de bonne volonté et pleine de qualité et je vous admire beaucoup merci voilà donc nous avons terminé si vous voulez après partir je vous remercie encore pour votre attitude pour le respect que vous avez témoigné et puis ces questions à bientôt à bientôt merci Merci.